Bon, 18 minutes. Ce matin, mon épouse me dit, bon, bien, ça fait des années que tu regardes des conférences de TED, puis que tu admires certains conférenciers et tout, puis je dis, ouais, enfin, ouais. Puis, elle m'a dit, bien, c'est rendu que même des gens comme toi peuvent présenter. Alors, avec ces mots doux, je vais commencer. Je ne veux pas briser l'ambiance, mais quand moi, j'ai commencé l'école il y a très longtemps, on a introduit des téléviseurs dans les écoles. Puis, avec les promesses que ça allait tout changer, que ça allait être ouvert sur le monde, que nous allions voir des choses qu'on ne pouvait pas voir en temps normal. qui nous ferait sortir des livres et tout. Puis, mais pratiquement, il n'y a rien qui a changé à cette époque. J'ai commencé enseignant en 1979, qui paraît très loin maintenant. Et les ordinateurs sont arrivés en 1979. Puis, bien, ils sont arrivés un petit peu avant, quoi. Mais là encore, on avait promis qu'on allait transformer les écoles, les changer, les innover, qu'elles ne seraient plus jamais pareilles. Bien, dommage, mais ça n'a pas fonctionné. Puis là, il y a quelques années, quand M. Legault était ministre de l'éducation, il a introduit la réforme, entre autres, en promettant un soir, et je m'en souviens très bien parce que mon fils était alors très jeune à côté de moi sur le divan, et M. Legault dit tout bonnement à la télévision, « Cette réforme-là est tellement bien que vous ne reconnaîtrez plus vos enfants dans quelques années. » Mais comme père de la famille, j'ai eu peur un peu. Je me suis retournée vers mon fils Camille, j'ai pris une photo, au cas où, puis il aurait raison. Finalement, mon fils, je le reconnais toujours. Il est passé par la réforme, et à mon grand désarroi, ça n'a encore rien changé. Et là, ce soir, maintenant, tout partout, on rentre l'iPad, les téléphones, les tableaux blancs dits interactifs. Encore une fois, j'entends des promesses, puis permettez-moi d'être un peu sceptique. Pas que je suis contre la technologie. Mon Dieu, j'ai tout, je pense, puis j'achète la minute qu'Apple l'annonce. Mais est-ce que c'est vraiment ça que les enfants ont besoin? Allons voir. Après 35 ans d'enseignement, avoir passé à travers toutes les technologies qu'il y a, moi-même étant consommateur de technologies, dans le devoir il y a quelques années, il y a deux ans, si je me souviens bien, on résumait un peu la pensée de certains enseignants sur ce que c'est que la lecture à l'école. Laissez-moi le lire, s'il vous plaît. Mais par exemple, pour la lecture, il faut commencer par montrer les lettres, puis ensuite, on apprend les sons et puis la conscience phonologique. On fait ensuite des syllabes complexes et tranquillement, eh bien, on va vers la lecture d'un texte à expliquer, madame, qui est le texte. Mais dans le programme du ministère, on commence tout de suite par le texte. Mais comment amène-t-on l'enfant vers la lecture? Il n'y a rien qui le dit. Alors moi, ça m'a laissé perplexe. Un bac de 4 ans, c'est aussi long qu'être un ingénieur. J'aurais besoin d'eau, s'il te plaît. Un ingénieur peut bâtir un pont. Comment est-ce qu'on réagirait si un ingénieur vous disait la même chose? Le ministère m'a demandé un pont, mais bon, il n'a pas dit comment le faire. Et bon, qu'est-ce que tu veux? Comment on fait pour amener le pont sur la rivière? Je ne sais vraiment pas. Je ne veux pas rire de personne quand je dis ceci. Mais je me dis, 35 ans d'innovation technologique pour arriver au même point que quand moi, j'étais petit. Papa fume la pipe. Lily mange du melon. Et elle me dit qu'on devrait faire la même chose. Permettez-moi de vous montrer des élèves de notre école, des élèves de première année, qui écrivent dès le premier jour de la classe. Ils écrivent presque 30 minutes par jour, dès le premier jour de classe, à tous les jours. Ils ont de l'enseignement très clair sur ce que c'est qu'écrire. Ça donne des choses comme ceci. Ce que vous allez voir, ce sont des textes bruts d'élèves qu'ils ont eux-mêmes publiés, corrigés, révisés. Alors, préparez-vous un choc si vous n'avez jamais vu un enfant de 6 ans au mois de septembre, première année, écrire de lui-même tout ce qu'il pense. Bien, comment ça devrait être fait? Ça, voici la récréation d'Anita. C'est sur trois pages. Ce midi, on est allé à la récréation quand on a fini de manger. J'ai joué avec mes amis Rose et Rosiana. C'était amusant. Ce que vous voyez en vert, ça s'appelle la révision. Elle a relu son texte, puis elle a ajouté des choses qu'elle trouvait qui manquaient. On a joué à faire des châteaux de roches. On a remonté les roches. Point. Mais moi, je me pose des questions. Elle démontre beaucoup de connaissances quand elle écrit. Elle connaît les espaces, elle connaît des lettres, elle connaît des sons, mais la dame dans le devoir dit qu'il faut qu'elle lui montre toutes les lettres avant même de commencer à écrire parce que, oh là là, c'est compliqué. Tiens, le soccer. Thomas, il faut bien mettre des garçons quand même. J'aimais jouer au soccer avec mes amis de l'école. J'ai aussi joué, j'ai fait des buts avec Jérémy. La récréation est terminée. Il a fallu rentrer, mais j'aurais aimé jouer plus longtemps. Encore une fois, élève de première année qui rentre à l'école, il connaît déjà tout ça et elle se demande comment on va faire pour arriver au texte qu'avant d'arriver. Oh là là, je suis tellement content que les parents ne réagissent pas comme les enseignants. Il faut lui montrer à marcher, il faudrait muscler les cuisses avant, puis bon Dieu, travailler les orteils, puis oh là là, un petit peu de vélo stationnaire, ça lui ferait du bien, puis peut-être il faudrait pratiquer l'équilibre sur une poutre avant, puis oh, il n'y a pas de manuel qui dit quoi faire ici. Les sushis. Au début, on pensait qu'elle avait des soucis, mais non, c'est vraiment des sushis. Bon. Ma maman est allée acheter des sushis au IGA. Celle-là, je l'adore. J'ai attendu les sushis à la table pour que je sois déjà prête. C'était vraiment bon que j'en ai volé à mon frère. Et il a aussi aimé nos sushis. Fin. Bon, je me pose la question. Si les élèves de première année arrivent déjà avec ceux-ci, comment ça se fait qu'on se pose encore la question, est-ce qu'ils ne devraient pas savoir toutes leurs lettres et tout? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire le pari que les élèves peuvent écrire dès le premier jour avec les connaissances qu'ils ont? Est-ce qu'ils ne pourraient pas lire aussi avec les connaissances qu'ils ont? Est-ce qu'on ne peut pas bâtir sur les connaissances qu'ils ont déjà plutôt que de suivre un manuel qui fait semblant qu'ils connaissent nos élèves, mais qu'ils ne les connaissent pas du tout? Intriguant. Alors, je me pose la question. C'est quoi vraiment l'innovation, puis vers où on devrait aller si on veut vraiment donner de quoi de profond aux élèves? Hum. Mais voici ce que je sais. Il y a eu plus de connaissances entre 1956 et les années 90 que toute l'histoire précédente de l'humanité. Qu'un élève sur deux au Québec, une fois qu'il aura quitté l'école, arrêtera de lire. C'est quand même grave. On n'en parle jamais. On parle des décrocheurs, mais on ne parle pas des non-lecteurs que l'école forme. Lire et écrire n'ont jamais été aussi importants que maintenant. Malgré la techno, malgré les iPad, malgré les ordi, si tu ne sais pas lire et écrire de façon compétente, tu es fait dans le monde qui s'en vient. C'est drôlement plus important qu'il y a 50 ans. C'est drôlement plus important qu'il y a 200 ans. Et écrire de façon compétente est une des choses que les employeurs demandent toujours à leurs futurs employés. C'est une qualité que l'on veut. Est-ce qu'ils peuvent écrire de façon compétente et articuler sa pensée? Il me semble que l'école commence à savoir sur quoi viser. Non. C'est pas drôle d'avoir des notes. Pierre a dit « pas de notes ». J'ai fait « OK, pas de notes. Tu n'auras même pas d'ordinateur devant toi ». « OK, je vais le faire comme ça ». Voici les choses que je sais, par contre. J'ai écouté tantôt sur les avantages et les désavantages du IPAD. Mais il y a des choses dont nous sommes certains. Si les enfants sont dans la classe d'un enseignant qui lit, ça a un impact dans leur vie. Et ça, recherche et pèse comme ça l'appuie depuis des années. Si les enfants sont dans une classe où les livres sont à portée de main à la journée longue, ça a un impact dans leur vie. Et si jamais ils se retrouvent dans une classe avec un enseignant qui aime lire, aime écrire, ils ont des livres à portée de main dans leur classe, ça a un impact énorme sur ce qu'ils vont devenir comme citoyens. Preuve à l'appui, puis je n'ai pas besoin d'attendre 10 ans pour trouver les preuves. Elles sont là depuis 30 ans, ces preuves-là. Et je me vois investir sans arrêt dans plein de choses, puis je vois des bibliothèques scolaires qui sont vides. Je vois des classes qui n'ont aucun livre. Je vois des milieux défavorisés qui n'ont pas de livre, pas de livre à portée de main, pas de roman, pas d'album. Puis on me dit qu'il faut investir ailleurs pour les amener à être motivés. Gats et filles ont besoin d'autre chose que qu'on leur présente en ce moment. Et si on décide de changer en profondeur ce que l'on fait avec les élèves, non pas juste la surface, mais si on change en profondeur comment on les traite pour apprendre à écrire, c'est dommage, mais ils ont besoin de temps protégé pour écrire. Comme tout auteur qui écrit, ils ont besoin du temps régulier à tous les jours et intense où ils vont écrire, écrire, écrire. Pas une petite 15 minutes après la prise en situation du prof, puis tout à coup, tu as 5 minutes, puis tu as 15 minutes pour te corriger, puis non, ils ont une heure pour écrire à tous les jours. Et je vais vous montrer des élèves de deuxième qui font ça tantôt. Les élèves comme les auteurs ont besoin de feedback spécifique sur ce qu'ils font, pas juste. Et je vais... Excusez, j'ai la gorge de siège. Puis il me reste encore 7 minutes. Ha! Ha! Les élèves comme les auteurs ont besoin de feedback spécifique. Pas. Tu l'as eu ou tu ne l'as pas eu. Non. Voici comment on écrit. Voici comment tu peux améliorer comme auteur. Voici comment tu pourrais prendre, comme Chris Van Osburgh, ce petit moment-là, et l'améliorer dans ton texte. Nous avons besoin de créer une communauté des gens qui écrivent et qui lisent parce que c'est là que ça se passe, où tous les élèves ont une voix, indépendamment de ce qu'ils sont, d'où ils viennent et quels sont leurs intérêts. J'ai une voix et dans cette classe, je suis entendue comme tous les autres. Ça s'appelle de l'individualisation. Puis il y a un autre mot joli ces temps-ci qu'on sert qui est du... La différenciation. Oh là là! Moi, ce que j'aime, c'est peut-être plus tard, on va dire que tu es différencié parce que sur ce que tu utilises, tu auras un manuel comme ça, puis l'autre, il y aura un manuel comme ceci. Ce n'est pas de la différenciation. La différenciation, c'est tenir compte de l'individu que j'ai devant moi. Point. Pas de lui offrir nécessairement un manuel différent. Et les élèves, comme les auteurs, ont besoin de mentors. On a besoin d'admirer des auteurs, d'admirer des lecteurs, de les rentrer dans notre vie au même titre que quand vous regardez du tennis, vous admirez des joueurs de tennis. Et vous avez le goût d'être comme eux. Vous ne serez jamais comme eux. Mais vous les admirez, par contre. Puis en parlant de tennis... Ah! Parfois, parfois, les classes ressemblent trop à des cours de tennis où le prof ne fait que ceci. Il a une raquette et il joue. Et je t'existe de jouer à tous les jours, mais je ne te montrerai rien du tennis. Je ne te montrerai pas comment faire des services. Je ne te montrerai pas comment faire les retours. Je ne te montrerai pas comment aller au terrain, puisque beaucoup de profs ne savent même pas c'est quoi écrire. Ils savent pour les fautes d'orthographe. Oh, bon Dieu qu'ils le savent. Mais pour tout le reste, ils ont très peu de connaissances parce que l'université n'a jamais montré ce de quoi je parle. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle ne sait pas, elle, après quatre ans de bac. C'est pour ça qu'elle dit ceci. Imaginez un prof de tennis qui donne la raquette dans les mains de l'enfant et qui dit joue. La seule chose que je vais dire, c'est où sont les lignes? 15-0, 30-0, t'as raté, t'as perdu. Ah, force-toi un peu mieux, fais-le demain. Qui montre vraiment écrire aux élèves? Trop longtemps, on a exigé d'écrire, mais on n'a pas montré écrire. Ce voici des élèves à qui nous monterons à écrire à tous les jours, une heure par jour, toute l'année. Noélie qui publie. Mais voici le genre de leçons qu'on leur donne. Hey, pour convaincre ton lecteur, il va falloir que tu le fasses comme ceci. Voilà ce que font les bons auteurs. Hey, si tu penses que t'as terminé, non, les bons auteurs révisent, corrigent, changent des mots. Voici, on va te le montrer comment faire. Des textes exemplaires où tu peux puiser l'inspiration. Ah oui, cette bonne auteure-là, il a fait ça, il a fait ça. Tu pourras peut-être tenter comme lui quand tu fais un texte d'opinion. Et pour convaincre ton lecteur quand tu écris une opinion, voici des choses que tu peux faire récits. Des cours précis, bien structurés, planifiés par l'enseignant. Et ça donne des choses comme ceci. Elle s'appelle Noélie, elle est en deuxième année, elle a sept ans et ça a été écrit novembre. Ça va? Ce que vous allez voir, c'est elle qui l'a publié, c'est le texte brut. Vous allez voir des erreurs orthographiques. Restez là. On a montré à Noélie comment écrire une opinion, comme beaucoup d'élèves. Et voici, le Mexique. Est-ce que vous aimez les pays chauds? Si oui, l'endroit parfait pour vous est le Mexique. Là-bas, il y a des succulents tacos et de magnifiques hôtels. Moi, j'adore aller au Mexique. Il fait presque toujours beau. L'avantage, c'est que quand il pleut, ça dure 15 minutes et ça arrête. Aussi, la pluie est très chaude. Un jour, ça m'est arrivé que la pluie était vraiment chaude et je me suis baigné sous la pluie. Ensuite, il a les plus beaux hôtels que vous n'ayez jamais vus de votre vie parce qu'il a de gros lits tout douillets et tout chauds. Après, les hôtels sont près de la mer. Aussi, est-ce que vous aimez les plats mexicains? Si oui, allez au Rapados. C'est le restaurant de mes amis mexicains. Là-bas, ils vendent de délicieux tacos, des crêpes, des oeufs et des saucisses et de l'agua, des Jamaïcas. J'ai vu ta lumière. Finalement, c'est pour toutes ces raisons, comme la nourriture, les hôtels et la mer, que j'adore le Mexique. Je lui donne ses étoiles et demi. Elle a sept ans. Imaginez, c'est à chaque année, on lui montre comment parfaire son opinion. Et on y travaille fort à chaque année. Imaginez ce que ça va dans la sixième année, ce qu'elle fait. Si vous aimez la... Ah, ça, c'est elle, ça. Anne-Julie, dans la même classe, je ne vous montre pas tout le texte cette fois-ci, je vous montre le début, décide de faire une critique différente sur le Saint-Hubert. Je ne sais pas s'il y a un propriétaire de Saint-Hubert ici, vous n'aimerez pas ce qu'elle va dire. Aimez-vous aller au restaurant? Aimez-vous manger du salé? Si oui, n'allez pas au Saint-Hubert. Et moi, je le déteste. Et quand on a dit, quand Anne-Julie l'a lu, mes élèves ont levé la main et ont dit, Anne-Julie, quand on parle d'accrocher le lecteur, tu l'as eu. On a vraiment le goût de savoir pourquoi tu fais ça. On va leur montrer comment se centrer sur un moment, comment faire une bonne fin, comment réfléchir à tout ça, comment sortir les graines de son melon, comment aller chercher un petit moment. Et ça donne des textes comme celui de Marc-Olivier ici. Vous allez voir le texte vraiment brut de son premier jet. Il l'a écrit dans une période, 40 minutes d'écriture. Il s'est tapé toutes les pages que vous allez voir. Un jour, je suis allée prendre l'autobus. Je marchais pour aller à mon arrêt d'autobus. J'entendais des oiseaux. Il y avait un que je n'entendais plus, que j'entendais plus. Je me suis arrêtée très doucement. Je me suis approchée très doucement, de plus en plus lentement en faisant de moins en moins de mouvements. Et tout à coup, il faut admirer comment il fait sa chute ici. J'entendais un bruit de bois qui cogne. Je me suis dit, je suis à côté d'une maison qui se construit, mais j'ai tourné la tête. Et c'était un pic de bois. J'avais le goût de revenir à la maison pour le dire à mes parents. Le pic de bois est monté sur mon bras et dans ma bouche, tous les mots que j'avais le goût de prononcer. Sept ans. Jane Yolen. Il s'est envolé et je me suis dit, quelle belle expérience. Mais bon, il ne faut pas que je rate l'autobus. J'ai très hâte de raconter cette belle coïncidence entre un petit garçon et un pic de bois. Sept ans. Alors, conclusion de tout ceci. Maintenant, tenant en mes mains le monde, mes élèves, je l'ai dit. Tenant en mes mains le monde, les élèves, leur texte. Il me semble pour moi, la conclusion est assez évidente de tout ceci. L'avenir est où il a toujours été. Puis je le répète, l'avenir de l'éducation est là où il a toujours été. Entre les mains d'enseignants qui aiment ce qu'ils font, sont compétents dans ce qu'ils font et veulent absolument transmettre leur amour et leurs compétences aux autres. C'est la seule vraie innovation pour moi. Pour tout le reste, c'est les temps dans lesquels nous vivons. Bonne soirée. Applaudissements.